Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte des petites pépites du Game Pass et après une simulation de tondeuse à gazon, on se retrouve pour une simulation de train donc autant vous dire qu'on va pas faire grand chose aujourd'hui Ah ! Passé Non ! Non ! Je ne veux pas Alors voyons voir la tête de mon cheminot Il a une bonne tête de cheminot On va s'appeler Matt Ah ok Je peux toujours rentrer par cette fenêtre là extérieure Pardon le jeu, excuse-moi Je m'appelle Matt Alors est-ce qu'on ne se l'attenterait pas exprimément ? Non, on va faire comme débutant, le but c'est comme de faire rouler le train En espérant que mon copilote Caramel soit au taquet Navigation interaction Voyons voir ce que le jeu nous attend Propose Bienvenue dans Train Sim World Une simulation ferroviaire hautement réaliste comprenant des circuits et des trains authentiques venant du monde entier Voici le centre d'entraînement Voici le centre d'entraînement Ici, vous pouvez apprendre à vous déplacer et à interagir dans le monde ainsi qu'à manœuvrer de nombreux trains Commencez par regarder aux alentours Trouvez chaque repère et regardez-les On va cacher un truc Arsenault Je ne sais pas qu'il avait doublé pour un jour Ah ok Donc pour être cheminot, il faut apprendre à regarder autour de toi Ok, oui d'accord, merci Votre objectif actuel est indiqué en haut à gauche de l'écran Avancez jusqu'au repère bleu pour terminer l'objectif en cours D'accord Donc là, j'ai trouvé une carte d'itinéraire Vous avez reçu quelques points d'action Ces derniers sont affichés dans le point supérieur droit de l'écran et comptent pour votre niveau d'expérience globale Ceci est l'une des nombreuses tâches d'itinéraire pouvant être découvertes De nombreuses autres tâches au style varié vous attendent Impliquant de placer, récupérer ou réparer une multitude de choses Je vais aller là-bas, c'est ça Rendez-vous dans le bâtiment principal et vous pourrez continuer votre formation là-bas Asseyez-vous dans la zone d'attente Ah, il faut vraiment s'asseoir en plus Vous pouvez mettre en pause Transimworld à tout instant pour vérifier vos objectifs Et d'autres informations concernant la situation actuelle Essayez et reprenez votre partie après avoir jeté un oeil En tout cas, c'est vraiment arsenaux quoi Ça c'est tout ce que j'ai fait ça Les horaires C'est à l'heure La carte L'aperçu Vraiment, je change de manette pour le PC parce que les gâchettes Faut un beau camp Personne n'est venu me chercher mais je me lève quand même Maintenant que nous avons couvert les bases du déplacement et des interactions avec l'environnement, avançons dans le bâtiment pour trouver les trains. Ah bah oui, parce qu'on est quand même venu là pour ça, à la base. Ah, ils sont là, les petits trains. Voici la place centrale. Depuis cet endroit, vous pouvez explorer le dépôt principal du centre d'entraînement et les triages aux alentours. Ok. De descendre, c'est ça. Par contre, je trouve ça sympa quand même comme didacticien. Perso, vraiment. Pour la voir, par contre, elle est... Arsenault, je l'ai déjà connu bien, bien, bien plus enjoué. Vraiment, là, il est au fond du trou, le pauvre. Ah, une nouvelle carte. Continuez à apprendre dans d'autres modules d'entraînement, ici, au centre d'entraînement, et vous serez d'attaque pour encore plus de défis dans d'autres environnements. En vrai, j'ai tellement envie d'appeler Arsenault pour que vous puissiez comparer les voies, mais ça se fait pas. Je préfère pas le faire, mais ça aurait été drôle que je le fasse. Oui, non, on veut continuer le chapitre 1, bien sûr. Ah, on a un trophée ! On a terminé un module d'entraînement. Un ! Je pense que la vidéo va durer des plans. Ce module couvrira l'affichage à l'écran, communément appelé HUD, apparaissant lorsque vous contrôlez un train. Ouais. On peut conduire le train. Gravissez l'échelle pour monter dans la locomotive et asseyez. On va gravir l'échelle. Il faut ouvrir la porte. Ah non, on est déjà rentré. Ah, et on s'assoit. On peut s'asseoir. Ah, ok, je survole l'échelle, d'accord. Ok. Bienvenue sur le siège le plus important du train. Lorsque vous êtes à cette place, vous avez le contrôle du train. Avant de penser à faire avancer le train, jetez un œil à l'affichage apparu en bas à droit. Ok. L'affichage vous indique les actions du train en cours. La partie principale de l'affichage indique la vitesse. Une barre blanche apparaîtra en bordure pour indiquer votre vitesse actuelle. Et le repère rouge indique la vitesse maximale autorisée. 40 km heure, ouais. Voici l'affichage de la direction. Tout droit. La flèche indiquera les directions avant, arrière et neutre. Roulé à 90 km. Voici l'indicateur de puissance. Un nombre vous indiquera la position dans laquelle se trouve le contrôle de puissance ou le manipulateur de traction. Voici les indicateurs de freinage. Leur apparence varie selon le train et ils sont souvent visibles sur le train en lui-même via les différentes jauges. Ils indiquent ce qui se passe avec le système de freinage. Le plus important est la jauge de BC pour le cylindre de frein. Si cette jauge est à zéro, vos freins sont desserrés. Il n'y a pas de jauge BC. En tout autre cas, cela signifie que vos freins sont en cours d'utilisation et que vous ne pourrez pas bouger. Il y a CF, NR, RE, BP. A, BC. L'affichage varie légèrement selon le train et ses spécificités, mais il reste plus ou moins identique généralement. En apprenant à conduire de nouveaux trains, pensez à bien étudier l'affichage pour découvrir comment il peut vous aider à manœuvrer votre train. Si vous voulez revoir tout cela, vous pouvez relancer ce module d'entraînement quand vous le souhaitez. Elle est où la jauge de BC ? Ça me fait penser à tous. On a tous connu ce petit manuel qu'on avait. Il mettait un truc qu'il n'y a pas du tout. Tu as un jouet, tu as une cocotte minute ou tout ce que tu veux. Il te met à pied sur la touche B1 alors qu'en fait, tu n'as pas de touche B1 sur ta cocotte minute. On a passé 2 minutes 47 à... ok. On a réussi la mission encore une fois. On va continuer le... Oh, on va déplacer le train, ça y est. Oh, les choses sérieuses commencent. Je ne plante pas. L'inverseur définit la direction en avant ou en arrière. Les freins servent à ralentir ou stopper le train. Le manipulateur de traction contrôle la vitesse de l'accélération du train. Nous voulons faire avancer le train. Déplacez donc l'inverseur vers l'avant. Hop là ! On jusqu'à l'avant. Les freins sur ce train nécessitent de maintenir le levier de frein en position desserrage. Vous pouvez surveiller l'état des freins en vous référant à la jauge de conduite générale au centre. Maintenez la commande des freins en position desserrage jusqu'à ce que les aiguilles de la jauge de conduite indiquent 5 barres en pointant vers le haut. Cela desserrera complètement les freins. Alors, hop ! Gardez un oeil sur la jauge de BC ou de cylindres de frein pour l'avoir progressivement descendre à zéro. Ce qui signifie que les freins sont désormais... Appliquez un peu de traction. Juste un ou deux... Remarquez la barre d'AMP montée lorsque vous appliquez de la traction. Cela représente la puissance envoyée au moteur de traction. Ouais, et donc ? Maintenant que vous avez atteint votre vitesse cible, vous pouvez faire redescendre le manipulateur de traction à zéro. Le train avancera alors en roue libre et au niveau du sol, le train ralentira très progressivement. Ouais, parce que j'allais un peu trop vite là quand même. Mais attends, mais je continue d'accélérer là. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Parce que là, j'avais tout compris. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire là en fait. Ah, je suis passé à 43, c'est bon. A la bonne vitesse là, non ? On va trop vite. Non mais je veux freiner là ! En rien du tout. En rien du tout. La force de freinage requise dépend de si vous êtes en montée ou en descente et de la lourdeur de votre train. Ouais. Il faut s'arrêter là, c'est ça ? Merde, il faut l'arrêter la locomotive. Donc on va faire ça, voilà, comme ça, comme ça. Voilà, il est... Non mais stop ! Arrêter un train est une tâche complexe. Qui plus est pour les arrêter au bon endroit. Je suis en bas, je suis en bas. Ce module est maintenant terminé. Vous pouvez le relancer pour revoir ses étapes. C'est au module suivant. Bravo ! Oui ! On a fait pas... On a foiré, c'est bien, vous l'avez passé. Et franchement, je comprends pourquoi les trains, ils roulent pas. Le mec, il foire tout son examen. Il écrase trois personnes. Bravo, vous avez votre permis de train. Et c'est bien. Moi, je prends. Allez, on va apprendre à changer d'itinéraire maintenant. Ce module couvrira les fondamentaux de la gestion des éplazés pour changer la voie qu'empruntera votre train et comment vous déplacer en utilisant la carte. La plupart des lignes ferroviaires du monde sont contrôlées à distance par un centre des transmissions ou un régulateur. Du point de vue du train, la direction semble être prise automatiquement. Mais au sein des triages et des dépôts, de nombreux petits déplacements sont nécessaires. Le contrôle à distance n'est pas pratique dans ces cas-là. La direction doit donc être définie manuellement. Vous pouvez régler les aiguillages en marchant jusqu'au levier et en interagissant avec ou en ouvrant la carte 2D et en les réglant à partir de là. Ah, c'est à nous de le faire ! C'est à nous de le faire ! C'est à nous de le faire ! Je n'ai rien vu. C'est là, hein ? Enfin, c'est de l'autre côté. Pardon, excusez-moi ! Alors, attendez, montée, échelle. On va dans notre station de pilotage avec notre chaise la plus importante. La carte, la carte, c'est ce bouton-là. Et donc ? Ça, c'est un pion, ça, c'est ça. Là ? Vos aiguillages sont réglés correctement. Merci. Faites avancer le train et observez comme cela fonctionne. Si vous avez oublié comment mettre le train en mouvement ou à l'arrêt, vous pouvez refaire le module d'entraînement à ce propos pour vous rafraîchir la mémoire. Alors, on va voir si j'ai retenu. On appuie sur la flèche d'en haut. Non, non, non ! Voilà, moi, je roule, là, c'est bon. C'est fait. Gardez un œil sur la jauge de baissé ou de cylindre de frein pour la voir progressivement descendre à zéro, ce qui signifie que les freins sont désormais. Maintenant que vous avez atteint votre vitesse cible, vous pouvez faire redescendre le manipulateur de traction à zéro. Le train avancera alors en roue libre et au niveau du sol, le train ralentira très progressivement. Pas de souci. Mais c'est bon, je sais faire rouler les trains, vous voyez ? C'est pas bien, non ? Non, il faut le faire rouler quand même, parce que bon, on est là pour tester quand même. Voilà, ça se passe très bien. On ne voit pas à quoi servent les limitations de vitesse. Tout se passe pour le mieux. Ah. Problème. Mais je n'ai pas perdu parce que je n'ai pas su changer l'itinéraire. J'ai perdu parce que j'ai foncé dans le truc. Il ne m'a pas dit qu'il fallait changer aussi. Non, 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 non. Pitié, 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 pitié. Euh, option. Attendez, 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 attendez. Menu d'accueil. Voilà, merci. Vers les trains. Choisir un IT1, voilà. Donc on va aller dans le Cajon Passe. Hop, là, voilà. Officiel. Ah, ça va être long quand même, non ? Bon, alors on va prendre ça. Los Angeles à El Paso. Voilà. On ne va pas s'embêter plus, hein. Maintenant qu'on sait conduire le train, on va le faire rouler. J'ai mon permis. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, je l'ai eu. Alors, attendez, comment on démarre ? Hop, vers le haut. La flèche vers le haut, c'est parfait. Activez le champ de la génératrice. Le klaxon fonctionne. Oh non. Euh... 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 Il y en a aussi un, là, dans le déversif sonore ? Attendez, parce que là, le... Attendez. Il y a un problème de joystick, là. Euh... Attendez. Commande. Il y a un moyen de diminuer la... Version. Visiblement, je n'ai pas le choix. Ah, attendez. Je peux zoomer. Je peux zoomer. Alors, il faut appuyer sur quoi, là ? Manipulateur de trottes. Desserrage. Ça avance. Neutre. Desserrage. Non, là, les boutons, ils bougent. Est-ce que je vais réussir à faire démarrer ce train ? Un dynamique, donc. Ça doit être en dessous. Marche avant. Non, marche avant, on est bon. Je ne sais pas sur quel bouton il faut appuyer. Non, je ne sais pas sur quel bouton il faut appuyer. Voilà, j'ai désactivé la cloche. Ça n'a pas servi à grand-chose. On ne va pas se mentir. Ah, c'était plus facile de faire... De piloter un avion, quand même. Je ne vais pas vous mentir. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Néanmoins, on a la raison du pourquoi. Les transports en retard. Chauffage. On va mettre du chauffage, bien sûr. Un peu de ventilation. On va se mettre des fards arrière, quand même. Mais comment on fait ? Ah, attendez, il faut se lever, c'est ça ? Et toi, tu m'aides ? Fin d'urgence. Non. Je n'applique pas. Il y a une porte, là. Non, je ne pense pas que ce soit là. On va faire démarrer ce train, je vous le dis. Est-ce qu'on arrivera à bon port ? Je ne sais pas, mais on va faire démarrer ce train. Je suis bloqué. Je suis bloqué, au secours. Pas besoin, je suis bloqué. Ah non, ok. Non, bah non. Je suis bloqué. Attendez. Attendez. Ne t'inquiétez pas, c'est imminent. Comment ça fonctionne ? Ok, mais là, je ne peux pas monter. Là, vraiment, je vous jure. Je me suis bloqué. Attendez. On peut monter ailleurs. Monter les marches. C'est dur d'être cheminot. Ah, 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 ah. Oui, c'est bon. On est rentré. Alors, où est le truc qu'il faut, là, pour... Non, 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 non. Puis ça ? Pas moins, ça. Commencez. Ok. Attendez, je n'ai pas vu. Des trucs, la vitesse d'essuie-glace. Bon. On va refaire comme tout à l'heure. Non, je ne ferai pas d'excuses. Auprès des agents de la SNCF. Hors de question. Normalement, j'ai comme une intégrité. Qu'est-ce qu'il y a, caramel ? Partout, ça n'a... Ah, attendez, contrôle. Chant de la génératrice. C'est là. Ah, attendez. De quoi, ça va partir, là ? Je suis en frein urgent. C'est où le frein ? Frein dynamique. Hein ? Attendez, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On va trouver, on va trouver, on va trouver. C'est quoi, ça ? Non, il faut le désactiver, ça. Il faut le désactiver. Démarrage du moteur activé. Chant de la génératrice, il faut le désactiver, je crois. Et pourquoi frein automatique urgent ? C'est pas ce truc-là, là ? Non, 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 on ne descend pas, on ne descend surtout pas. Voilà, on est assis. C'est peut-être ce truc-là, non ? Alors, est-ce que maintenant, on va démarrer ? Alors, est-ce que maintenant, on va démarrer ? Activer le champ de la génératrice, mais... D'ailleurs, il s'est activé. Le champ de la génératrice, activé. Et maintenant, ça va partir. Oh, ça sent bon, là. La jolie, elle monte. Et maintenant, je fais ça, c'est ça ? Non ? Je fais ça ? Il y a un truc, là. Il y a un truc à mettre, là, dynamique. Et si, maintenant, je rebaisse ça. Non, mince, c'est pas bon. Et là, je suis vers le haut. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Je crois qu'il n'y a pas qu'un truc que je n'ai pas compris, mais... C'est quoi, ce truc ? On est pas mal, là. La grosse manette bleue en haut. Je suis vers le côté. Là. T'as un frein. On peut pas l'enclencher. Il est bloqué. Mais là, ça va un petit peu avancer, là, non ? La grosse manette bleue en haut. En automatique, j'attente, mais c'est suppression. Non, positionnez le levier du frein automatique sur desserrage. Dépression, serrage complet, desserrage. Attendez, mais là, je n'avance vraiment pas. Il fait tout ce qu'il fallait, là. Je crois que c'est le meilleur live. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il va démarrer, ce train. Je vous le dis, il va démarrer. Est-ce qu'on peut avoir une lettre, s'il vous plaît ? Il appelle le personnel. Il n'a pas le contrôle. Ça, c'est l'activé, ça, c'est bon. Un dynamique activé. Il s'appuie sur un bouton qu'il ne fallait pas. L'éclairage du marche-pied. Est-ce que maintenant, ça, je peux l'activer, ça ? Ça, vraiment, je ne peux rien faire. Est-ce que je peux avoir de lettre, s'il vous plaît, le jeu ? Donc ça, on est sur des serrages, donc ça, c'est bon. Purge. Oui, caramel, je sais que tu es pressé, mais je n'arrive pas à démarrer, là. Arsenault, on a besoin de toi. Mais oui, caramel, je sais. Eh bien, c'est pas ouf, on ne va pas se mentir que... C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Ça m'énerve. Ça m'énerve, là, le jeu m'énerve. On va faire le chemin à pied, hein. Attendez, il se passe un truc quand j'appuie sur B. Attendez, le trait, il avance ! Mais pourquoi j'appuie... Qu'est-ce qu'il se passe ? Honnêtement, je ne sais pas pourquoi le trait, il avance. Je ne sais pas pourquoi il avance. Bon, on avance lentement. Non, 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 accélère. Alors maintenant, il faut qu'on aille au-delà des 7 miles par heure. Ça fait combien de 7 miles par heure, là ? Attendez, du coup, maintenant, je peux enlever ça ? Non, je ne peux pas. On a 10 miles par heure, attention. Alors là, ça ne rigole plus, là. Oula, attention, on accélère, là. C'est une épopée, cette vidéo. Le tuto. 40 minutes à galérer. J'en perds mon écouteur. Et là, maintenant, on va essayer de faire ce trajet, enfin ! De L.A. à El Paso. Est-ce que je peux enlever ça, au moins ? Oh, par contre... Ça, la cloche, hein. Non, belle. Là, la cloche, elle me tape un peu sur le système. 32 miles à l'heure. Ça ne rigole plus. On a réussi. Je vous l'avais dit qu'on allait réussir à démarrer ce train. En tout cas, le Saint-Esprit Arsenault a répondu à nos prières. Et nous voici sur la route, enfin, après autant de galères. En tout cas, c'est bien, c'est qu'on est toujours en dessous de la limitation autorisée, donc on est plutôt pas mal. Bon, par contre, les voitures, elles vont à peine, plus lentement que nous, hein. Ah, bien sûr, après, on va tester le jeu, hein, parce que, bon, on a fait démarrer le train, maintenant, on va comme tester les limites du jeu. On va pas exagérer non plus, là. On est là, quand même, pour voir ce que le jeu a dans le ventre. On a un excès de vitesse, mais c'est pas grave. On a quand même un retard à rattraper. Non, c'est pas la bonne heure, hein. Non, ça, le 21 septembre, c'est bien aujourd'hui. Par contre, 5h48, c'est pas du tout l'heure, hein. Attends, là, c'est de la ventilation. L'heure d'Amérique, je pense... Oui, bah non. Il n'y a pas, avec l'Amérique, il n'y a pas... Il n'y a pas 15h de décalage horaire. Même 17. Bien évidemment, on peut... Ah non, je suis bloqué ! Au secours, je suis bloqué ! Je suis bloqué ! Le train qui fait qu'accélérer, je suis bloqué ! Aidez-moi ! Bon, bah, alors là, je pense qu'on est mal, parce que, bah, littéralement, je suis bloqué ! Bon, après, je ne vois pas mon compteur de vitesse, donc... Je ne peux pas savoir si je suis en excité de vitesse ou pas. Non, on ne le saura pas ! Mais je pense que le train fait comme qu'accélérer, on ne va pas se mentir que là... Cette vidéo, c'est un grand n'importe quoi ! C'est un best-of à être toute seule, cette vidéo ! Ah, je pourrais freiner, mais le problème, c'est qu'on n'arriverait pas à la destination, parce que je ne pourrais pas sortir de là ! Je pense qu'il ne me reste que ça à faire, hein ! On va le tenter comme ça, hein, écoutez... Et moi, je... 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 je suis bloqué ! Bon, bah, en tout cas, sachez juste qu'un train condu... enfin, roule tout seul, alors que, bien sûr, il y a son conducteur qui est bloqué ! Bon, maintenant, il n'y a plus grand-chose d'intéressant, je pense, à avoir, à part si j'arrive vraiment à me débloquer ! Donc, malheureusement pour vous, je pense qu'on ne va pas tarder à s'arrêter là ! En tout cas, pour ce jeu, c'était une vidéo beaucoup plus longue que prévu, parce que, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi longue ! Mais qu'est-ce qu'on a rigolé, quand même ! C'était, pour ceux qui l'ignorent, hein, c'était Trinsim World 3 ! C'est toujours disponible sur le Game Pass, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, c'est logique, parce que je suis dessus en même temps ! J'espère que vous avez apprécié ce jeu ! Et je pense qu'on ne va pas tarder à se cracher, donc... Est-ce qu'on n'attendrait pas le moment fatidique pour se laisser ? Ou alors, peut-être qu'on va arriver... ... entier ! Ouh là ! Ouh là là là, le virage ! Je pense qu'on va vraiment de plus en plus vite, hein ! Après, c'est sûr que pour les fans de trains, c'est quelque chose ! Après, je pense que par rapport à un Flight Simulator, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup... Beaucoup moins accessible, et surtout, bah, le terrain... Pour moi, c'est beaucoup plus fun de conduire un avion qu'un train ! Un train, bah, malheureusement, t'es sur un rail, et... Et c'est tout ! Et... Et tu te bloques ! Dans l'appareil ! Même si c'est, entre guillemets, pas mal, comme, de pouvoir se balader, comme ça, dans l'appareil ! Est-ce qu'il manque peut-être à Flight Simulator ? Mais bon, si c'est pour se retrouver bloqué, comme on l'est là... Est-ce que vraiment ça vaut le coup ? Je ne sais pas ! En tout cas, ça s'accélère de plus en plus, hein ! On va de plus en plus vite ! Et j'essaie vraiment de sortir, mais vraiment, là, vous voyez, mon personnage bouger, mais... Y'a rien à faire, il est bloqué ! Ouh là, là, les canyons, je les sens bien, là ! Là, je sens bien le petit virage, là, qui va nous faire dérailler ! Oh oui ! Oh oui ! Allez ! Allez, il va bien dérailler, là, non ? Y'a pas un virage un peu vénère, là ? J'ai pas l'impression... Je me lève de mon siège pour voir si je peux pas voir plus haut, mais ça sert à rien ! Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, hein ! Ça vaut pas la peine d'aller plus loin ! Donc merci, en tout cas, d'avoir regardé ce live sur Train Sim World 3 ! Est-ce que c'est un jeu que je conseille ? Pour les fans de notre 1, oui ! Pour les autres, non ! Clairement, vous perdrez votre temps ! Et votre argent, si vous avez à le payer ! Euh... Mais en même temps, c'est quand même une sacrée rigolade, hein ! Malgré tout ! Donc bon ! Bref ! On se retrouve pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos ! Prenez soin de vous ! Et surtout, ne prenez pas le train ! Vous voyez bien que c'est galère ! A bientôt tout le monde ! Et salut à tous ! Ciao, bye, bye !